Je suis fait un vrai café. Je viens du monde du développement durable et c'est vrai que dans tous les référentiels de développement durable sort toujours cette incantation à la participation citoyenne comme un élément incontournable de ces démarches. Or moi j'ai plutôt une expertise sur le fond, la transition écologique en particulier, donc j'avais très très envie et je ressentais aussi le besoin de monter en compétence sur ces questions d'ingénierie et de la participation. Moi je suis arrivée là un peu par hasard. J'étais plutôt chargée de communication au projet éducatif et culturel. Je me suis retrouvée là un petit peu par hasard. J'ai saisi une opportunité parce que je me suis dit que ce n'était peut-être pas très éloigné de ce que je faisais et effectivement je me suis beaucoup investie dans ce travail-là. J'ai beaucoup apprécié le relationnel avec les habitants pour parler d'autre chose que de culture ou en tout cas on parlait différemment et j'ai trouvé ça passionnant et je ne suis jamais partie. Ce qui est toujours très très compliqué je crois c'est l'inversion des expertises. C'est-à-dire que nous on arrive dans une réunion publique par exemple avec une expertise technique et souvent on part de cette expertise pour la mettre en débat dans le cadre d'un projet particulier avec les citoyens et je crois que le cœur et la raison d'être de la participation citoyenne c'est de faire l'inverse, réussir à partir de la parole habitante sans a priori ni sans la diriger pour agréger cette matière et en faire un avis citoyen qui nourrira un projet par nature technique. Donc ce premier défi un peu qui relève un peu du changement de représentation. En fait on est là pour écouter et pas pour dire. Et puis le deuxième défi que je vois c'est qu'on sait bien faire aujourd'hui la consultation et ça c'est un défi permanent. Donc dépasser les logiques de consultation pour être dans des logiques de co-construction aller vraiment vers l'action collective. En tout cas pour moi le premier défi, le premier vrai enjeu auquel on est confronté c'est la participation j'ai envie de dire qualitative des gens parce que faire de la quantité maintenant on sait faire parce qu'on s'est rendu compte très rapidement et bien que c'était toujours un peu les mêmes qui participaient et par les mêmes j'entends des gens qui ont le temps qui souvent est déjà habitué de la prise de parole parce que déjà engagé dans des associations et du coup c'est vrai que ces gens-là faut qu'ils aient leur place mais j'ai envie de dire presque que ce n'est pas pour eux qu'on fait le travail qu'on fait c'est pour les gens qui ne savent pas trouver les moyens de s'exprimer qui ne savent pas faire. Pour moi aujourd'hui le vrai défi c'est la représentativité de nos instances il ne suffit pas de faire un appel à candidature sur liste électorale et de remplir nos instances pour qu'elles fonctionnent parce que si on fait ça en fait très vite elles se sclérose toutes seules et on perd la mobilisation des gens, on les perd. Merci beaucoup à l'évolution de la modalité de vote au budget participatif Aujourd'hui sur un bulletin de vote vous pouvez choisir 4 projets au maximum ça veut dire que vous mettez en concurrence des thématiques comme l'éducation, la solidarité, le cadre de vie, l'environnement, etc. Et par ailleurs c'est très très compliqué avec cette méthode-là d'agréger des opinions individuelles dans une opinion collective et du coup on a vu émerger des nouvelles propositions et notamment le jugement majoritaire L'idée c'est d'aller vers un autre mode d'appréciation des projets lauréats sur la base du jugement majoritaire Alors moi ce que j'aimerais beaucoup creuser aujourd'hui dans le mandat qui s'ouvre c'est de creuser un petit peu la valeur pédagogique de nos dispositifs En fait à Clermont-Ferrand on a lancé sur le mandat précédent en cours de mandat notre premier budget participatif et là on a un peu bousculé les façons de faire et c'est encore assez récent mais on a fait un gros travail d'évaluation de notre budget participatif On se rend compte que ce qui a le plus fonctionné, ce qui a le plus accroché pour les gens c'est la formation c'est la valeur pédagogique, d'avoir appris comment ça marche, d'avoir maintenant plus de leviers pour savoir comment on porte un projet, savoir comment on s'investit mais je pense qu'il y a beaucoup à faire après une fois qu'on a dit ça sur la formation sans que ce soit un mot péjoratif à la fois à l'interne et à la fois la formation des habitants et à trouver les leviers pour pouvoir parfois porter leur avis auprès des collectivités La première chose déjà c'est le budget participatif en soi, c'est quand même un pari 100 millions d'euros mis sur la table face aux citoyens On s'est lancé à une époque où on n'avait pas encore beaucoup de recul avec d'autres villes pionnières et on a pas mal défriché pour aboutir aujourd'hui à des processus qui sont de plus en plus stabilisés et partagés puisqu'on a vu en un mandat le nombre de budgets participatifs qui a littéralement explosé en France et c'est tant mieux Et enfin, parce que je parlais tout à l'heure des enjeux internes je crois qu'on a vu à partir des projets proposés et votés par les citoyens on a vu des postures internes à la ville de Paris bouger sur des sujets aussi sensibles que l'action sociale ou la lutte contre la grande exclusion On a vu des acteurs, des collègues, transformer le regard qu'ils pouvaient avoir sur la parole citoyenne avoir vu des projets du budget participatif nourrir ces transitions-là et ces évolutions de posture, c'est une grande fierté Oui, je suis très fière parce qu'on nous en parle encore aujourd'hui les habitants nous en parlent encore aujourd'hui c'est un jeu de rôle qu'on avait mis en place en 2016 et d'ailleurs dont le succès a vraiment permis de convaincre de finir de convaincre les élus de la ville de Clermont-Ferrand et le maire en particulier du bien fondé de la mise en place d'un budget participatif et donc du coup c'est un jeu de rôle en fait avec un format un peu particulier où on prend 20 à 30 habitants et dans un créneau de deux heures on leur donne le rôle des élus dans le conseil municipal et ils votent le budget de la ville pour l'année d'après et du coup on a pris ces gens-là, on leur a donné les mêmes chiffres les mêmes données que le conseil municipal a pour voter le budget et ils ont donc voté leur budget un peu sur les mêmes données que l'équipe municipale a utilisée pour voter le budget la même année et donc voilà on est très fiers de cette expérience-là parce que c'était vraiment un modèle un peu très innovant pour le coup et qui aurait pu être un exercice très casse-gueule et au final qui a été très réussi Ben ouais, ne lâchons rien ne lâchons rien et puis je garde en tête un des slogans d'une des campagnes de vote du budget participatif à Paris c'était le slogan, c'était le changement, ça se voit et au-delà de la résonance que ça peut prendre avec d'autres slogans politiques je crois que c'est très très important de se rappeler que un des trucs essentiels dans nos histoires c'est de produire des preuves que l'engagement citoyen sert à quelque chose que ce changement se voit concrètement sur nos territoires dans nos pratiques, dans nos politiques publiques Cette année, le réseau des territoires et démocratie ouverte travaille avec la ville de Clermont-Ferrand en complémentarité sur les rencontres aussi du budget participatif qu'on organise aux mêmes dates que vous, votre événement donc voilà, on a bien travaillé ensemble pour rendre les événements complémentaires et pas un peu adversaires l'un de l'autre donc venez participer aussi aux réflexions sur le budget participatif et merci à Démocratie Ouverte qui nous a filé un sacré coup de main Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !